Je veux des spaghettis colorés. Voilà. On n'a pas fait de spaghettis colorés de mon jour. Je ne pense pas que ce soit un problème. Nous allons commencer par mettre tous les ingrédients dans un seul récipient et le pétrir. Malheureusement que tout est automatisé maintenant. Alors, je prends des grajets colorés et je le mets dans la pâte. Ça va être trop coloré alors. Hum, c'est coloré. J'adore ces spaghettis. C'est quoi cette odeur? Ça me fait mal aux yeux. Qu'est-ce que tu fais? Les oignons, c'est bien pour la santé. Ça sent très bon en fait. Je coupe et le gum stand est frais. Je vais le mettre comme ça. C'est magnifique. Ça sent tellement bon. Maintenant, je vais te faire brûler dans des récipients séparés. Je vais ajouter des spaghettis pour les colorer. Hum, c'est bien ça. Vous avez terminé? Wow! Alors, je vais prendre des ours en mornelade. Je vais les mettre chaque couleur séparément. Ensuite, je vais verser le soda. Hum! J'adore les bulles. Parfait. Et maintenant, je peux tout faire chouper. Oh, quel feu! Regardez. Oh, c'est de l'eau maintenant. Maintenant, je vais tout mettre dans les pailles. Comme ça. Hum! Ça a l'air super bon. Hum, c'est cool. Alors, je vais prendre du chocolat. Je le casse. Je le casse en petit morceau. Ou encore un petit... Je vais l'adorer sur le spaghettis. Comme ça. C'est joli. Hum, c'est beau ça. Alors, les autres? Ma mornelade est aussi. Alors, je vais les sortir du pain. Oh, comme c'est cool. Alors, je vais tout mettre dans une assiette. Je vais mettre de la guimauve. C'est fait. Eh bien, essayons ça. C'est délicieux. Et voici quelque chose qui n'a pas de répétissant. Oh, le chocolat. J'adore le chocolat. C'est par là que j'ai commencé. Hum, c'est magnifique. J'ai goûté. C'est super bon, ça. Voilà. Je ne sais pas comment manger. Quoi? Il y a beaucoup d'oignons. Oh, j'ai des lignes qui coulent. Bien sûr que non. Et j'aimerais bien en manger. Hum. Oh, c'est cool, ça. Cool. C'est très bon, ça. C'est super. Je vais ajouter des marshmallows. Bien sûr que ces spaghissons ont gagné. Oui, j'ai gagné. Et maintenant, je veux ce burger. Pas de problème. Commençons. Alors, je prends la pâte. Du brocoli. Je vais les mettre dans la pâte. Comme ça. Voilà. Oh, je vais tout pétrir. Comme c'est cool, ça. Avec le pan, c'est tout ce qu'il me faut. Et voilà. Moi, j'ai une autre idée. J'ai besoin d'une autre poêle. Partez, ça. Je prends la farce et les oeufs. Alors, je vais ajouter des épices. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Maintenant, il faut tout bien mélanger. Voilà, bien sûr. C'est bien que tu fais du boxe. Maintenant, il est temps pour pétrir le bacon. Beaucoup de bacon. Au-dessus, je vais ajouter de la viande hachée. Hum, comme c'est bon, ça. Alors, il faut faire tout frire. C'est parfait, ça. Maintenant, je prends le fourmage. Et je râpe. Il n'y a jamais trop de fourmage. Ensuite, je vais ajouter beaucoup de viande. Encore de la viande. Je ferme tout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, comme c'est intéressant. Oh, non. Oh, ça a brûlé. Vous savez quoi? J'ai une super idée. Alors, on va acheter ça. C'est une machine spéciale. Une livraison rapide. Parfait. C'est là. Oh, quel appareil, sandwich. Je vais mettre tous les ingrédients là-dedans. Le pain. De la viande. Le fromage. Et je ferme. Ensuite, je vais faire frire l'œuf. Comme ça. Pas mal. Je vais mettre les éprits. Le citron. Comme c'est joli, ça. Alors, je vais faire frire de tous les côtés. Voilà le pain. C'est chaud. Il faut le faire couper. Alors, je vais mettre de la laitue. Et voilà le poisson. De l'avocat. Des tomates. Et je vais tomber un rosé du miel. J'adore quand il y a beaucoup de sauce. C'est parfait tout ça, n'est-ce pas? Maintenant, je ferme tout avec le pain. Et voilà. Le drapeau avec la laitue. Quel burger petit. Regarde comment je vais faire. Oh, ma viande gigantesque. Avec du bacon. Maintenant, beaucoup de fromage. Un peu de feu. Voilà les légumes. Bien sûr, les légumes. Et des sauces. Je ferme mon burger. Tout est prêt. Wow. Ça fait beaucoup de pain. Bon, il est temps de faire sortir mon sandwich. Comme ça. Alors, voilà. Parfait. Et maintenant, je vais mettre des légumes. Le ketchup. Et je ferme. Je presse. Comme ça. C'est prêt. On est prêt. Wow. Quel énorme burger. Quelque chose de vert. Quel petit. Je vais commencer par lui. C'est simple. Bon. Et le goût ? Comme si comme ça. Je ne sais pas. Je vais commencer. Non. Le burger vert. Je ne pense pas que ça va être bon. Non. Ce n'est pas bon du tout. Et maintenant ? Oh. Le plus gros burger. Regardez. C'est comme le bricadeau. Wow. Ouais. C'est super bon, ça. Bien sûr que tu as gagné. Ouais. C'est moi le gagnant. Maintenant, j'ai le gâteau. Un délicieux gâteau. Oui. Je peux tout faire. Alors, je vais mettre beaucoup de Nutella. Et je vais tout mettre au four. Et en attendant, je vais boire un peu. Comme c'était bon. Alors, je prends ça. De la crème fouettée. C'est parfait. C'est parfait. Alors, la couche de l'autre couleur. Et encore de la crème fouettée. Ensuite, je presse. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Tu me distraies. Non, c'est toi. Tu me distraies. Je veux le gâteau. Un carré quoi. Voilà. De la crème. Mouais. Comme ça. Maintenant, une autre couche. J'ai de la pâte. Je vais l'étaler. Et je vais le couper. Alors. Je vais le... Mouais. Oh, comment c'est cool, ça. Voilà la pâte. Oh, j'adore ce dessin. Oh, c'est sympa, ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est trop. Je vais jeter ça aussi. Pourquoi t'es pas si contente ? Je pense que j'ai trop coupé. C'est trop petit, ça. Quoique. Je pense que j'ai une super idée. Voilà. Je vais tout mettre dans ma chaussure. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais tremper ma chaussure en chocolat. Bon, c'est cool, n'est-ce pas ? Le gâteau en chaussure. Regardez. C'est cool, n'est-ce pas ? Je pense que c'est très, très bon. C'est vrai. Regardez. Quel gâteau que j'ai. Voilà. Je l'ai décoré avec les boutons. Super. Qu'est-ce que t'as ? Moi, quoi faire avec l'autre chaussure ? Alors, je vais mettre des biscuits. Oui. Quoi ? Qui a gâché ça, hein ? Mon gâteau. Je suis très en colère. J'ai peur, j'ai peur. Vous avez gâché mon gâteau. N'importe quoi, tout ça. Oups. On est prêts. Oh, quel design. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que je goûte. Hein ? Oh non, il y a du chocolat. Oh, ce gâteau, j'aimerais bien le manger. Oh, ça doit être super bon. Wow. C'est très bon, ça. Oh, et les boutons. Oh, c'est super bon, ça. J'adore. Oui, ce gâteau a gagné. Les gars, j'ai gagné. Je le fais délicieux. Gâteau. Eh bien, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Faites-moi un gâteau. Gros et délicieux. C'est mon genre. Bien sûr. J'adore les gâteaux. Je ne l'ai jamais fait auparavant, mais il semble qu'il n'y a rien de difficile à cela. Tant plus que les gâteaux sont déjà là. Pour commencer, je vais tartiner un gâteau avec de la clame fouettée. Puis, je vais ajouter des bonbons, Skittals. Je pense que c'est cool. Je vais faire la même chose avec la deuxième couche. Et en fait, c'est bon. Alors, je vais ajouter de la crème fouettée, des couches. Alors, je vais goûter. Ouah, c'est vraiment cool. Alors, je vais essayer le gâteau. Nom, nom, nom. Alors, je sais ce que je vais faire. Ça va être une forme vraiment inhabituelle. En forme de basket. Alors, je pense que ça va être génial. J'utiliserai une semelle intérieure comme moule. Je lui donne la forme d'un basket avec du mastique. Plus il y a d'éléments décoratifs, plus c'est cool. Je pense que c'est vraiment génial. Ça ressemble à un basket. Regardez. Ça a l'air inhabituel. Mais qui aimerait un gâteau en forme de chaussure ? Ce n'est pas appétissant. Qu'est-ce que tout le monde adore ? Les pommes. Il faut faire un gâteau en forme de pomme. Pour cela, il faut d'abord couper tout ce qui dépasse et donner au gâteau et à la crème à la forme d'une boule. Ensuite, il faut donner au gâteau la couleur appropriée. Pour cela, nous allons prendre une barre de chocolat rouge, la faire fondre et la verser sur le gâteau. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, il faut que ce soit bon. Ouah, comment ça ? Ouah, c'est prêt pour tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est vrai. Alors, je vais mettre du chocolat. Ouais, c'est ce qu'il me faut. Je pierre mon gâteau en forme de caca. C'est très drôle. Vous le connaissez ? Je pense qu'il est cool. C'est très drôle. C'est drôle, ça. Non, mais c'est dégoûtant. Génier. Avoue, quel gâteau tu préfères ? T'as l'air si délicieux. Je pense que la première chose que je vais essayer, c'est le gâteau du chef, Alice. Je n'ai jamais vu de gâteau. Et on s'est formé auparavant. Ça a l'air intéressant. J'espère que c'est aussi délicieux. Incroyable. Ensuite, j'essaierai le gâteau en forme de la gamininana. Oh, ça a l'air vraiment délicieux. Miam, miam. Encore une fois, c'est génial. Britney, et toi, comme d'habitude ? Ah, ah, ah. D'admettre ton gars, tu as l'air très amusant. Eh bien, essayons-le. Encore une fois, délicieux. Je ne sais même pas à qui donner la victoire. Qu'est-ce que le monde se gagne ? Quoi ? Quoi ? Nous avons travaillé ces dios pour une bonne raison. Cette fois-ci, je vais profiter d'une de mes boissons préférées, le cacao. Je peux le faire. Alors, je vais commencer par le Nutella. Seulement, on va que je l'essaie moi-même. C'est bon, ça. Tu veux encore tout manger ? Pourquoi du Nutella ? Il faut simplement faire du cacao. Quoi de mieux qu'on explique classique. Tu devors de la poudre dans le lait et d'atteindre qu'il bouille. C'est fait ? Je vais attendre. Je sais que je vais faire. Je vais tricoter. Regardez la beauté. Est-ce que je suis en train de faire ? C'est en question pour la tasse et dans laquelle je vais servir le cacao. Wow ! Le cacao, il a failli s'enfuir. Heureusement que je m'en suis tout vignata. Regardez comme c'est mignon. Je n'y vais le boire et se sentir incroyablement bien. Le bonhomme en pan d'épices ne saurant pas de trois en plus. Magnifique ! Sauf qu'une explique beaucoup trop bon marché. Le chocolat Toblerone, c'est autre chose. Il faut le faire fondre dans du lait. Ainsi, on prend le sirop de chocolat et on le verre dans un pot. Allez, d'un coup, comme celui-ci, je vais repartir ce sirop sur les parois du pot. Ce sera plus joli. Il se mélangerait aussi mieux au lait de façon. Un peu de crème mais d'autre que bonne chose ne ferait pas de mal. Ouais, tu peux toujours boire du cacao avec quelque chose après tout. Une délicieuse pâte de chocolat ! Je n'ai pas pu m'arrêter ! Attendez ! Avec quoi, je vais faire du cacao ? Je ne mets plus de chocolat ! C'est vrai ! Je peux simplement ouvrir ce le lait dans un pot. Et ensuite, je vais tout bien, c'est quoi ! Je vais décorer les toits avec des guimauves ! Plus, il y en a plus, c'est sabreux ! Plus, plus des manches malos ! Je suis d'accord. Il n'y en a jamais. Trop de friandises ! Eh bien, Ginny, c'est à toi de décider qui gagne ! Choisis ! Je suis sous le choc ! Je n'ai jamais vu de cacao comme ça ! Je pense que je vais d'abord essayer la boisson pour aider. Nutella et la guimauve sont mes préférés ! C'est bon ! Ensuite, c'est le cacao de ma maman ! Comme toujours, elle a transformé en cacao ordinaire avec quelque chose d'irréablement beau et chaleureux. Les bonheurs en pan d'épices sont incroyables ! Comme le cacao ! Chevaly, ça fait quelque chose d'incroyable ! Telle tête de clientèle que je n'ai jamais vue auparavant ! Je le prends ! Oups ! Oh non ! J'ai trouvé d'omber ! Alors, mamie, merci beaucoup ! Oui, t'as gagné ! Moi, ouais ! Je n'ai pas essayé pour rien ! J'ai envie de faire quelque chose de plus sérieux ! Comme des frites, par exemple ! C'est facile ! Il n'y a rien à faire cuire ! Allez, d'abord, je coupe la pomme de terre en tranches ! J'utilise un katana pour cela ! J'occupe de le mou voir ce que je sais faire ! Ensuite, les pommes de terre doivent être bouillées puis jetées dans un mixeur et transformées en purée ! Tu dois ajouter un peu de farine ! Comme ça, ça va être bon ! Il faut l'étaler ! Et ensuite, découper des ronds ! Qu'est-ce que je vais faire avec eux ? Vous allez voir, je n'ai plus besoin de ça ! Et attention ! Non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi ? Regardez ce que je vais faire ! Oui, je vais faire des smileys ! Et ce n'est qu'ainsi qu'on pourra les plonger dans l'huile bouillante ! C'est de ça que tu parles ! C'est bien plus cool que les frites ! Il ne reste plus qu'à ajouter du ketchup ! Hé, de bien ces ordures ! Désolée, c'est juste que j'ai commencé à plonger des pommes de terre et c'est là que la perte se mette ! C'est fait ! Ensuite, les pommes de terre doivent être coupées en morceaux. Tu peux le faire avec un appareil spécial. Maintenant, les pommes de terre peuvent être disposées sur une assiette. Bien sûr, je ne veux pas aller nulle part sans le sauce. Si les pommes de terre sont la robe, alors les quels tu appelles la mayonnaise et la moutarde sont les autres parties de la dame ? Le résultat est très joli. Je suis une artiste. Oh ! Ça me ridicule ! Maintenant, je vais montrer comment cuisiner. Tout d'abord, on ne gousse des palules. L'essentiel est de s'assurer qu'il n'y a rien de plus dans la poêle. Tu peux mettre les pommes de terre à l'intérieur. Ouh ! Pour éviter qu'il n'éclabousse, je protégeais le visage avec un couvercle. Je pense que c'était une solution du génie. D'où vient cette mouche ? Tu dois la tuer. Bien ici. Ah ! Ouais. C'était de l'euro. Oh non ! Mes pommes de terre ont été à brûler. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh non ! Ne t'énerve pas. Prends des bonbons. C'est tellement bon. Mais donne-moi tous ces bonbons. On dirait des frites. Je vais juste mettre du cireau de fraises dessus et essayer de les goûter. C'est une idée géniale. Merci. Vas-y, goûte. T'as l'air vraiment cool. Cette fois-ci, je vais commencer par les pommes de terre de ma nuit. Alors ? Ce ne sont que des pommes de terre, mais c'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a ces chevalistes ? Ce sont des drôles de visages. C'est aussi très bon. Ou aussi Britney qui me fait goûter quelque chose d'inhabituel. Ça ne ressemblait pas à une bombe de terre, mais ça a l'air délicieux. C'est vrai. C'est la chose la plus cool qui se voit. Ouais, je n'avais jamais mangé des patates de sous-parole. Ouah, t'as gagné. Ouah ! Bonjour à tous. Vous êtes arrivés au défi culinaire. Qu'est-ce que le bébé Jès peut faire ? Ouah ! C'est un baignet. Alors, on y va. Je sais déjà ce qu'il faut faire. Prenons la machine à baigner et versons-y de la délicieuse pâte à baigner pour l'oreille. Je ferme. J'ouvre. Et voilà. Comme c'est bon. Mamie, qu'est-ce que vous faites ? J'ai trouvé une idée très délicieuse et très saine. Je vais faire des baignets aux pommes. Ça va être super bon. Ajoute les trompes dans la pâte et je vais le mettre dans l'huile. Puis, nous le faisons frire pendant quelques minutes et je vais tout tremper dans le chocolat au lait. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les paillettes de couleur. C'est très beau, c'est sain et c'est délicieux. Magnifique ! Comme c'est appétissant ! Il faut que tu commences à cuisiner. Oui, oui. Alors, j'ai déjà une super idée. Je vais faire un bignet avec des rebonds de marmelade d'orcanciel. Je n'ai pas de glaçage, mais j'ai de la crème couissée. Et maintenant, des paillettes. Ce sera un des bonbons nerds. Comme c'est cool. Ça va être brillant et joli. Oui, je vais bien manger un peu. Vous n'avez rien vu. Et moi, j'ai déjà fait un bignet arc-en-ciel. Je vais faire quelque chose de cool. Je vais faire une chenille. Regardez comme c'est joli. C'est magnifique, je peux l'envoyer à la dégustation. Oups, désolé, mamie. Mamie, tout va bien? Bon appétit, Jess. Tout à l'heure, si bon. Je vais essayer cette chenille arc-en-ciel. Oh, maman, maman, délicieux. Je vais toutes les manger. Voilà. En fait, j'ai beaucoup aimé. Allez, on y va. Je vais goûter ce bignet-là. Oh, mais c'est une pomme. C'est super. Oh, j'adore ce bignet arc-en-ciel. J'arrive pas à mordre, mais j'ai réussi. Oh, comme c'est bon. Oh, j'adore les marmelades. Alors, Emma, t'as réussi. Quoi? J'arrive pas à croire, j'ai gagné tout le monde. Et elle a meilleur, moi. Et cette fois-ci, notre bébé chesse veut des chewing-gums bababa. Comme c'est excitant. Alors, je vois que tout le monde est prêt. Emma, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, je sais. J'ai une idée brillante qui m'est déjà venue. Je vais prendre des chewing-gums comme celui-ci et je vais le combiner en un. Ça va être super du père chewing-gum à tous les saveurs et pas de sens. J'ai pas adoré tout ça. Voilà, tout le chewing-gum en place. Maintenant, je vais tout bien mélanger. Je vais tout passer au micro-ondes pour tout faire fondre. Mamie, chef, je suis trop cool pour vous. Vous pouvez pas me battre. Pourquoi? En fait, j'ai une super idée. Je vais faire quelques choses de cool. Oui, de la gelée. Je suis sûre que je vais adorer. Voilà, je vais tout congeler. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Chef, vous n'avez rien cuisiné. Oh oui, en faites rien parce que j'ai un plan génial. Vous n'allez pas imaginer comme c'est cool. Ça va être super bon. Ouais. Si j'ai ce veux du bakuba, alors il y aura beaucoup de barbe à papa. Regardez tout ça. Comme c'est beau. Oh, va-t'en, va-t'en. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais faire quelque chose de naturelle. Voilà, c'est tout. Pour moi, tout est prêt aussi. Alors, je vais tout mettre dans la... et je vais atteindre un peu. Voilà, c'est prêt. Jess, vas-y, goûte. Wow, comment c'est cool. Alors, je vais commencer par là. Oh, wow, c'est de la gelée, c'est cool. je l'adore. C'est super bon. Voilà, je vais faire une bulle. Oui, c'est bien. Mamie, t'as bien réussi. Oui, chef, j'ai bien fait. Et maintenant, je vais bien réussir la barbe à papa. Alors, c'est la première fois que je vois ça. J'ai fait une énorme bulle. Chef, t'as bien fait. Oui, j'ai bien réussi. Oh, wow. Emma a fait une énorme chewing-gum. Je vais tout manger. Elle est super bonne. J'aime beaucoup. Et maintenant, je vais faire une énorme bulle. Elle est énorme. Aïe. Wow, c'est cool. Emma, t'es la meilleure. Oui, je savais. C'est super. Cette fois aussi, je veux du popcorn. Vous pouvez m'en faire. Bien. bien sûr. Voilà, j'ai déjà commencé, Jess. J'ai une super machine. Je vais transformer tous les grands maïs en popcorn. Ça va être très bon. Mais moi, je vais le faire. Alors, les marshmallows, je vais les fondre. Je vais le faire avec le piment. Voilà, c'est tout. C'est rapide. maintenant, je mélange le tout et je vais faire quelque chose comme un bol. Ouais, ouais. Un bol de popcorn. Je l'ai rempli avec beaucoup de chocolat et plusieurs de sirop de chocolat. Mon chef-d'oeuvre est prêt. C'est tellement facile. C'est tellement facile comment le faire. Je vais juste mettre les grands maïs là-dedans. Maintenant, je ferme tout. J'allume la poêle et j'attends. Oh oui. Alors, mamie, ça va ? Non, mais tu fais quoi, Emma ? J'ai une super idée. Je veux faire quelque chose de super pour ma petite fille. En fait, ça va être du popcorn au caramel. Je vais faire fournir les caramels et maintenant, j'ai ajouté les grands maïs. Voilà, c'est prêt. C'est super beau. Je vais tout mettre dans un bol et je vais mettre au lucireau de fraise. Je pense que c'est parfait tout ça. Et moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, tout va bien. Non, mais en fait, non, ça va pas du tout. Je sais pas ce qu'il se passe. Aïe ! Il y a tellement de popcorn. Oui, en fait, je devais pas mettre tellement de grands maïs. Alors ? J'ai sa faim ou non ? Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bizarre. Bon, je vais goûter. C'est pas bon. J'aime pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, popcorn au caramel. Ça, c'est toute une autre chose. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Un bol avec du popcorn ? Il y a beaucoup de chocolat en plus. Oui, c'est cool. Chef, t'as gagné. Oui, enfin, je savais que je gagne. Et maintenant, j'ai de la glace. Essayez de la rendre vraiment délicieuse. De la glace ? Il faut réfléchir. Oh, je sais, je sais, je sais. Je vais faire de la glace avec n'importe quelle sous d'agesse. Oh, j'ai juste besoin d'ajouter beaucoup de skittles. Super. Maintenant, j'ai une paille et je vais tout congeler. Oh, mon propre style, prépare une délicieuse glace fruit avec les fruits qui poussent dans mon jardin. Voilà. Je mets le tout dans le mixeur et je le mixe. C'est une délicieuse de glace fruit avec différents parfums. Ça va être super délicieux. Maintenant, il faut tout congeler. Alors, maintenant, le prix de congélation. Super. c'est tellement brillant et délicieux. Oui, mes gommes de goffre préférées. Mamie, qu'est-ce que t'en penses? Tu les aimes? Oh, j'adore cette glace. Oui, je vais mettre pour ma glace. C'est super, c'est super appétissant et c'est pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la glace fruit, mais j'arrive pas à le faire sortir. Bon, une idée m'est venue. Je peux scier toute la beauté avec une consonneuse. Oui, c'était beaucoup plus rapide. Voilà, c'est tout. C'est super. Bon appétit. Wow, comme c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est tellement lourd. C'est bon. Oh non. Oh non, c'est cassé. Je ne l'ai pas en profité. D'accord. Voilà. Wow, j'adore cette glace. Oui, j'adore tout ça. J'aime beaucoup. Alors, maintenant, j'en ai... Oui, la glace de mamie. Oh wow, c'est super. J'adore tout ça. Miam, miam. Mamie, t'es la meilleure. Oui, c'est la victoire. J'adore tout ça了. Non tome. Oui. J'adore tout ça.